Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Devenez une machine à idées, les guides vers la richesse de James Altucher. Il y a quelques semaines à peine, j'ai publié une vidéo sur le livre Choose Yourself de James Altucher. Je dois reconnaître que le style de l'auteur et ses idées anticonformistes m'ont bien capturé. Je n'ai pas pu résister et j'ai lu un autre de ses livres, son guide vers la richesse. Ne vous attendez pas à retrouver les concepts répétés dans les livres conventionnels sur comment faire de l'argent, sur comment s'enrichir. Je ne suis pas certain d'être d'accord sur tout ce qu'il dit, mais une chose est sûre, James Altucher ne laisse pas les gens différents. Pour commencer, d'après l'auteur, la vraie richesse dans le futur ne sera pas liée à l'argent. Avoir un gros capital était essentiel à l'époque de la société industrielle. Dans la société de l'information dans laquelle nous vivons, la richesse se trouve dans les idées. Gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, n'est qu'une conséquence parmi d'autres d'être une machine à idées. On peut positionner notre valeur dans le monde des idées selon le schéma suivant. L'origine des idées, est-ce que nous travaillons pour les idées des autres, ou alors est-ce que nous fournissons aux autres nos propres idées ? La quantité et la qualité des idées, combien d'idées nous sommes capables de générer en journée ? Il s'agit de bonnes ou de mauvaises idées ? Quand on réalise un travail salarié, dans lequel nous nous limitons à réaliser les tâches qui nous sont demandées, nous travaillons pour les idées des autres, et nous n'en produisons pas de nous-mêmes. À côté, sur la droite, c'est quand vous donnez aux autres des mauvaises idées. Ça peut être le cas des activités de conseil, si la personne qui les donne est peu préparée, ou alors si elle a un agenda caché. À nos à gauche, vous travaillez sur des bonnes idées, mais elles sont basées sur les idées des autres. C'est par exemple le cas quand vous êtes franchisé pour une enseigne ou quand, dans un travail salarié, vous faites avancer vos propres projets et idées. Ici, il est possible de faire de l'argent, mais moins que dans les derniers cadrans. Vous vous retrouvez dans les derniers cadrans quand vous êtes devenu une machine à idées. Vous travaillez sur vos propres idées qui aident à améliorer la vie des autres. Ici se trouvent les grands artistes et les entrepreneurs à succès. C'est ici que se trouve la plus grande richesse. Il est possible de s'entraîner quotidiennement pour se rapprocher ces cadrans, peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui. Dans la vidéo « Choisissez-vous », vous retrouvez les conseils de l'auteur pour une pratique quotidienne qui vous permet de construire les fondations pour une vie abondante. Il s'agit de votre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Pour que les fondations soient solides, nous devons soigner chacun de ces aspects avec la même attention. La vieille manière de penser à la richesse est de s'occuper uniquement de comment gagner de l'argent. La nouvelle manière est de réaliser que chaque aspect de votre vie est connecté et qu'il faut s'occuper de chacun de ces quatre piliers. Comme pour une table, la stabilité est assurée que quand elle est appuyée sur quatre pattes. S'il n'y en a que trois, une mauvaise répartition du poids au-dessus peut la faire tomber. Moins que trois pattes et la table ne va pas rester debout. S'occuper du pilier mental, selon l'auteur, correspond à devenir une machine à aider. C'est comme faire de la musculation. Un muscle commence à se développer dès qu'il soulève un poids légèrement supérieur à ce qu'il peut supporter. L'entraînement idéal pour devenir une machine à aider est d'écrire une liste de dix idées chaque jour. A vous de choisir les sujets de chaque liste. Par exemple, dix livres que vous pouvez écrire, dix business que vous pouvez lancer, dix sujets de blog ou vidéo que vous pouvez réaliser, dix idées pour améliorer les services offerts par Google ou Facebook, dix personnes à qui vous pouvez envoyer vos idées. Les sujets peuvent ne pas concerner tout le business ou l'argent. Par exemple, dix manières pour surprendre votre couple, dix activités que vous pouvez faire ce week-end, dix nouveaux intérêts que vous pouvez essayer. Afin de lister vos idées, vous pouvez utiliser un petit carnet comme celui d'un serveur de resto. Vous pouvez l'amener partout, vous pouvez en acheter des dizaines pour quelques euros, et la taille des pages vous obligera à être synthétique. Pourquoi dix ? Comme pour un réchauffement à la gym, les premières quatre ou cinq idées arrivent très facilement. A partir de la sixième, il faut commencer à se concentrer. Dès la huitième, notre cerveau doit transpirer pour trouver de nouvelles idées. Et c'est à ce moment que le muscle de notre cerveau se développe et se renforce. Le but de l'exercice est de s'entraîner. Vous ne devez pas agir sur toutes les idées que vous écrivez. Vous n'êtes même pas tenu à les garder. D'après son expérience directe, James Altucher assure que la plupart des idées seront mauvaises. Pas la peine de les garder. Et s'il y en a qui sont bonnes, elles reviendront naturellement les lendemains et les jours suivants. Donc, quand vous écrivez votre liste, ne vous inquiétez pas de savoir si vos idées sont bonnes ou mauvaises. Ce n'est qu'un entraînement. Un tennismen professionnel ne s'inquiète pas si pendant ses entraînements, chaque coup n'est pas parfait. La pratique ne rend pas parfait, elle rend constant. De cette manière, lorsque dans votre vie personnelle ou professionnelle vous faites face à une situation difficile, votre cerveau sera suffisamment entraîné pour trouver rapidement plusieurs idées et résoudre votre problème. Comment faire quand vous trouvez que certaines idées sont vraiment bien et vous souhaitez les mettre en œuvre ? Dans ce cas, écrivez à côté de l'idée les premiers pas que vous pouvez faire pour passer à l'action. Aucune idée n'est trop grande pour ne pas identifier les premiers pas. Et si ce que vous avez trouvé est trop complexe, pensez encore et trouvez-en un autre plus simple. Ne vous inquiétez pas pour l'instant des pas qui devront suivre les premiers. Faites déjà ces premiers pas et seulement après posez-vous la question des suivants. Réaliser les premiers pas va changer la situation, et vous n'auriez pas pu imaginer les deuxièmes tant que vous n'avez pas réalisé les premiers. C'est comme devoir faire un voyage de 100 kilomètres la nuit. Vous n'avez pas besoin de voir tous les parcours depuis votre départ jusqu'à l'arrivée. Vos phares des voitures illuminent une dizaine de mètres devant vous. Vous vous sucez d'avancer ces 10 mètres, et vous êtes confiant que 10 mètres plus tard, vous verrez 10 mètres plus loin. Vous êtes ainsi en mesure de parcourir 100 kilomètres en toute sécurité, avec à chaque instant une visibilité limitée à 10 mètres. Il faut compter à peu près 6 mois d'exercice quotidien pour devenir une machine à idées. Ensuite, si vous continuez avec votre pratique, vous vous rendrez compte que tous les 6 mois, votre vie sera radicalement différente. Afin de créer votre richesse, pas la peine, selon l'auteur, de se concentrer sur votre budget et votre capacité d'épargne, ni d'acheter et revendre des actions chaque jour. Votre objectif est de trouver et implémenter des idées qui vous permettent de générer plus de revenus. Développer votre muscle à idées et devenir une vraie machine va augmenter sensiblement la valeur que vous pouvez offrir aux autres. Cela peut prendre des formes très différentes. Vos idées vont vous permettre de créer un business qui vous génère un revenu parallèle à votre emploi salarié. Ou alors, elles vous permettront d'identifier des opportunités d'investissement que vous pouvez garder sur le long terme. Ou encore, si vous offrez vos idées aux personnes autour de vous, vous vous créez plus d'occasions professionnelles ou de partenariats que vous pourrez explorer dans le futur. Si dans son livre « Vers la richesse » James Haltucher se concentrait principalement sur les idées, il nous rappelle à plusieurs reprises que les trois autres piliers pour l'abondance, votre santé physique, émotionnelle et spirituelle, sont tout aussi importantes, et nécessitent une pratique quotidienne pour se développer. Quelles sont les 10 idées que vous allez lister aujourd'hui ? Êtes-vous prêt à vous transformer en une machine à idées ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je souhaite remercier les plus de 100 personnes de la communauté de Mind Parachutes qui se sont déjà inscrites sur la nouvelle page Facebook. Vos recensions et vos partages me font énormément plaisir. Rappelez-vous que cette page est faite pour vous. Proposez des idées de comment vous souhaitez la faire évoluer. Merci du fond du cœur ! Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes et télécharger l'audio de résumé en MP3 depuis ma page Tepi. Vous pouvez télécharger la MindCart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.